Donc je reviens sur mon MNT, tout simplement. Donc là, regardez, je vais activer le MNT et je vais faire Shift au clavier. Attention, je ne vous conseille pas à tous de le faire. C'est une manipulation qui pourrait faire crasher le logiciel, surtout si votre ordinateur n'est pas très performant. Donc je vais faire Shift au clavier et je vais appuyer sur le bouton central, histoire de faire tourner mon dessin en 3D. Donc là, ça va prendre un peu de temps, je vais attendre qu'il recalcule tout. Donc là, je viens de mettre mon MNT en 3D, je vais essayer de réarranger encore tout ça. Voilà, donc là, j'ai mis mon MNT en 3D. Vous voyez que mon vieux cube ne regarde plus vers le haut, il regarde un peu dans une vue en perspective. Donc ce que je vais faire ici, je vais cliquer sur filaire et je vais me mettre sur du réaliste, tout simplement. Donc là, en fait, ce qu'il va me faire, il va me créer, en fait, je ne sais pas si ça soit bien un réaliste, je vais esquisse rayon X conceptuel. Donc je vais me mettre en réaliste. Donc, et je vais regarder le MNT. Je vais me mettre, donc, en style visuel réaliste et je vais observer, en fait, ce MNT. Si vous regardez très bien ici, ici, lorsque je sélectionne, j'ai des faces qui sont vraiment des faces 3D. J'ai là mon guizmo là qui apparaît. En fait, lorsque vous observez très bien, on a vraiment une forme de terrain. On a une forme de terrain naturel. On a une forme ici de terrain, c'est peut-être pas invisible là. En fait, là, c'est parce que le terrain n'est pas très accidenté. Voilà, peut-être que là, on le voit un peu mieux. Donc là, vous voyez bien qu'on a une forme de terrain. Vous voyez qu'ici, cette face là et cette face là, ce n'est pas des éléments qui sont plats, en fait. C'est des éléments qui nous donnent à peu près la face, la forme réelle du terrain. Donc, c'est ça, en fait, le MNT, tout simplement. Donc, tout ce qu'on vient de faire, en fait, ici, c'est plus ou moins de recréer le terrain tel qu'il est dans la réalité. Bien entendu, il y a des différences près. Il y a des différences près parce que, rappelez-vous que je vous ai dit qu'on allait faire des levées à certaines distances en suivant à peu près l'axe de la route. On va parler après de l'axe de la route. Donc, si vous voyez ici, en 3D, j'ai des faces. J'ai des faces, en fait, je ne sais pas si c'est bien visible, mais j'ai des faces de terrain parce que le terrain, il est relativement plat. C'est peut-être pour ça que ce n'est pas bien visible. Donc, j'ai des faces de terrain. Et finalement, c'est ça, le MNT. Le MNT, donc, comme vous le disiez, c'est une reconstitution du terrain. Et avec cette reconstitution du terrain là, on pourra venir après calculer notre projet. Mais avant de calculer notre projet, bien entendu, le projet, on ne l'a pas encore fait. Donc là, avec ce MNT, quel que soit par ailleurs le point qu'on va créer au cours de notre projet, on pourra calculer tout simplement les caractéristiques de ce point-là. Parce que ce point-là, dès qu'il est à l'intérieur du MNT, il va appartenir à un des triangles là, à une des faces là. Et en ce moment, Autopiste pourra calculer les caractéristiques de ce point en question. Donc, ce que je vais faire, voilà, peut-être que là, on voit un peu mieux. Voilà, ici, peut-être qu'on voit un peu mieux que le terrain, il y a accidenté. Voilà, donc là, lorsqu'on vient ici, on voit bel et bien qu'on a une forme de terrain naturel. On a une forme de terrain. Ce n'est pas très évident à voir, mais dans tous les cas, il faut savoir que ces faces là ne sont pas dans le même plan. Ces faces là sont en 3D logiquement parce que les points qu'on a joints, rappelez-vous que nos points topographiques avaient des coordonnées X, Y et Z. Ça veut dire que les côtes, les points ne sont pas aux mêmes altitudes. Donc, ici, ce qu'on vient de créer, en fait, ça sera le MNT. Donc, le MNT, tout simplement, un reporting du terrain naturel sur notre ordinateur, tout simplement, sur notre logiciel, qui va justement nous permettre, lorsqu'on va calculer le projet, d'avoir les différentes dénivellées de terrain et de pouvoir calculer tout ce qui est en lien justement avec notre projet. Donc, là, je vais retourner sur ma vue initiale. Je vais faire un double clic ici. Je retourne sur ma vue initiale. Attention, je ne sais plus où se trouve mon projet. Donc, là, je reviens sur ma vue initiale de mon projet avec mon MNT qui est calculé et je remets tout en filet. Donc, là, tout à l'heure, j'avais mis la visibilité. Attention, j'avais mis ça à un réaliste. Je vais attendre que ça charge. Ce sont des éléments qui prennent du temps. Donc, ici, ça se remarque ici parce que là, on a un bas fond. J'attends qu'il finisse de charger. Donc, lorsqu'on zoome ici, vous voyez qu'il y a plusieurs faces qui sont là. En fait, malgré qu'on soit en vue en plan, ça se voit un peu bien que ces faces qu'on voit là, en fait, ce n'est pas des faces planes. Ce n'est pas des faces qui sont dans le même plan. Vous remarquez ici que c'est comme si, en fait, on a vraiment une forme de terrain. On a une forme de terrain, on n'a pas un élément qui est totalement plat. Donc, en fait, c'est à ça que va servir le MNT. Donc, une fois qu'on a calculé le MNT, lorsqu'on va réaliser notre projet, quelles que soient par ailleurs les coordonnées d'un point qui ne sera pas un point qui a été élevé, on pourra avoir ces coordonnées tout simplement parce que ce point-là se trouvera à l'intérieur du MNT, donc à l'intérieur d'un triangle pour pouvoir justement calculer ces coordonnées. Là, je vais parler d'un dernier élément. Ce dont je voulais parler, en fait, lorsque j'avais fait la triangulation tout à l'heure, OK ? Lorsque j'avais fait ma triangulation tout à l'heure, je vais me mettre en filaire, voilà, pour être en 2D. Lorsque j'avais fait ma triangulation tout à l'heure, en créant un point intermédiaire, donc là, on suppose que c'est la triangulation, logiquement, le principe qu'il faut comprendre ici, plus on a de points, mieux c'est. Plus on a de points, mieux c'est. Pourquoi ? Regardez bien. Si j'ai un point qui appartient ici à ce triangle-là. Si j'ai un point qui appartient à ce triangle-là, vous conviendrez avec moi que si j'avais un autre point topo qui avait été élevé à ce niveau, qui me permettait d'avoir un triangle plus fin, il est clair que les coordonnées de ce point-là seront plus précises. Parce que les coordonnées des autres points qu'on va calculer, qui seront à l'intérieur du triangle, ils se feront tout simplement par une forme d'interpolation. C'est-à-dire que lorsque j'aurai un point ici, vous voyez que pour ce point-là particulièrement, si jamais mon projet doit passer ici, lorsque j'ai ce point-là, ce point-là pour calculer ses coordonnées, surtout son altitude, son altitude ne sera pas très précise. Parce que vous voyez que le triangle dans lequel il est, c'est un triangle qui est quand même assez grand. Par contre, lorsqu'on a un point ici, donc je vais faire un point ici, je fais raccourci clavier POI et entrer pour créer un point. Donc, si on a un point ici, par contre, lui, il est dans un triangle qui est plus fin. Il est dans un triangle qui est plus fin. Donc, ses coordonnées seront calculées de façon plus précise, contrairement, par exemple, à ce point-là. Donc, c'est à ça que va servir le MNT. Plus le MNT, il est précis. Donc, plus on a deux points, plus on a deux points, plus le MNT sera précis et plus notre calcul sera précis tout simplement. Mais comme je vous ai dit, selon le type de projet, par exemple, pour notre projet là qu'on s'apprête à faire, les points tels qu'on les a ici pris à peu près sur des profils en travers distance de 25 mètres, ça nous permet d'avoir un MNT assez bon pour calculer justement nos quantitatifs pour justement ce genre de projet. Peut-être que sur d'autres projets, il va falloir aller un peu plus dans la précision. Et comme on l'a vu au niveau de ce fichier là, on est un peu moins dans la précision parce qu'on est à une phase d'étude qui nécessite moins de précision que la phase d'exécution. Donc, dans la prochaine vidéo, on va toujours continuer à rester sur ce MNT et à expliquer certains éléments qui étaient issus de cette fenêtre de calcul du MNT, à savoir les lignes de rupture et les filtrages. Sous-titrage ST' 501